mesdames et messieurs bonjour j'ai certaines choses à vous expliquer ce matin concernant ce que je suis en train de subir mais avant je voudrais que vous écoutez un peu ce monsieur parce qu'il un peu compris ce que je suis en train de vivre actuellement écoutons le je vous prends après je vais vous expliquer beaucoup de choses après cette vidéo marie bibi remet la page de franco le mignon ton ami mime jaurès et toi remettez la page de franco le mignon soyez faible soyez faible après cet angle là on ne pourra pas s'en sortir on ne pourra pas s'en sortir qu'est ce que franco le mignon a pu faire du mal que ce que toi même tu causes au quotidien dans la vie déjà et telle sorte que tu puisses bloquer sa page mettre ça dans son peuple bloquer son entreprise marie bibi marie bibi remet la page de franco le mignon d'où vient le problème voilà une fille qui passe le temps à fouiller dans la vie déjà à faire du congo ça avec son ami jaurès mime voilà elle s'est attaquée à l'or camille franco le mignon est sorti il a donné son point de vue il n'a pas aucun congo ça il a donné juste son point de vue mais tu sors tu es sorti tu as dit que tu avais rêvé son compte oh que c'est toi et tout si tu as plus de tu as deux mille vidéos c'est que tous les deux mille vidéos parler des gens c'est l'exemple de vidéos du congo ça marie bibi tu n'es pas toi ton ami euh 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 mime jaurès vous n'êtes pas des créateurs de contenu hein oubliez ça enlève ça vous êtes des personnes à congo ça les créateurs de contenu on les connaissent marie bibi on peut citer les gens comme les zorozines comme les dianabolis comme les moutons moutons ils sont nombreux au pays est-ce que vous m'avez compris vous ne passez de longueur à journée que de parler des gens de faire du congo ça sur les gens marie bibi est-ce que tu sais qu'à travers la page de franco le mignon lui il paye cette taxe lui il emploie une deux trois quatre cinq personnes est-ce que tu sais qu'embrasser une personne au pays une personne n'est compliquée mais il parvient à le fait d'attraver sa page frasme et ses efforts supplémentaires qu'il dit qu'il mène est-ce que tu le sais ça marie bibi parce que ce qui avait parlé de vous était trop dur c'est ça on n'est pas obligé de se déchaîner on n'est pas obligé de s'être détruiés on n'est pas obligé de salir on n'est pas obligé de mettre fin à la justice d'une personne parce qu'il nous a fait parce qu'il a parlé de nous qu'est-ce qu'il a parlé de moi de toi il n'a que répété franco le mignon c'est que toi tu fais est-ce que t'es un lock ami est-ce que t'es adressé à toi un jour est-ce que le lock ami te connaissait d'un c'est toi qui l'a attaqué à l'autre ennemi et et a répondu et franco le mignon a donné son point de vue et tu viens me bloquer franco le mignon tu me bloques sa page tu l'as abétit j'ai vu ta vidéo j'ai vu ta sortie d'aventure elle était minable sache que ce n'est pas pour le monde qui fait le buzz le buzz ne prend pas pour le monde un buzz sale pourri un buzz pour le truc de toutes pièces je lui ai dit que j'ai su resté 4 jours parce qu'il fallait que non non parce que tu voulais qu'on parle de toi mais malheureusement ça ne peut pas prendre ça ne pouvait pas prendre merci elle a dit dans l'une de ses vidéos précédentes que je suis en train de pleurer je pleure comme un enfant c'est vrai je suis vraiment en train de pleurer comme un enfant et je n'ai plus de sommeil depuis que ma monétisation est suspendue parce que j'ai mal quand vous faites du mal aux gens vous ne connaissez pas le nombre de personnes à qui vous faites aussi du mal vous connaissez pas ceux qui vivent à partir de ma page ce qui est surprenant ce que les gens sont en train de rigoler les gens sont en train de blaguer une mesure même pas l'ampleur de la chose vous savez combien de temps prend pour vos temps d'abonnés pour avoir le public vous connaissez ce que les gens ont réalisé ici dehors avec la page facebook seulement vous êtes en train de vous ne connaissez même pas ce qui se passe et ce que je suis en train de perdre j'ai des employés qui ont aussi alors tout leur famille leurs enfants à nourrir j'ai ma famille j'ai rassemblé mes enfants hier soir pour les parler de ma page qui a été bloquée et je les garde chaque soir hier soir je les ai rien gardé ils m'ont demandé pourquoi papa tu es rentré sans nous garder aujourd'hui je les ai dit voici ce qui se passe parce qu'une fille au nom de tel a bloqué les revenus que j'ai et que je vous garde tous les jours avec j'ai du super des jumeaux ma justice n'est pas vos histoires des plaintes à la gendarmerie et tout le reste ma justice est divine et quand je parle à mes enfants je dis je suis père des jumeaux vous pouvez comprendre à quel niveau ma douleur est intense facebook nous a envoyé un message ce matin en nous disant que la page est bloquée pour la monétisation pour six mois nous sommes en train de lancer la requête nous avons la pénalité peut être réduite cependant ne vous rejouissez pas ceux qui sont en train de me dire c'est bien fait pour vous tu ne vivais que de facebook machin ceci je m'adresse aux chefs d'entreprise à ceux qui sont en europe à ceux qui travaillent pour les gens qui ont des bons salaires on ne se moque pas de celui qui en détresse parce que ce que je viens de perdre c'est une entreprise que je viens de perdre et vous allez savoir que c'est facile de détruire que de construire vous avez vu des immeubles qu'on veut casser quand ce qu'on appelle le catépia on appelle la main de dieu veut détruire une immeuble ça ne lui coûte même pas deux ou trois heures de temps pour mettre l'immeuble au sol mais pour construire cet immeuble ça prend des mois méfions nous qu'on prend le poison donne à quelqu'un c'est un un clic c'est un un clic mais pour soigner ce poison pour enlever ce poison là jusqu'à ça disparaît ça prend du temps salut que pour signaler ma page c'est un message on s'assoit et ça dépend de quel message tu envoies que ça soit pour que la sanction soit élevée comme ça on écrit à facebook facebook prend acte contrôle et confirme que c'est vrai quand facebook bloque c'est facile de bloquer mais pour débloquer les démarches qu'il faut pour débloquer vous ne pouvez même pas imaginer ce n'est pas la blague et ce qui se passe est extrêmement très grave et très dangereux elle chante ses louanges et ses anges sont en train d'applaudir mais le retour de chacun sera très fatal et moi je vous le dis ma parole pèse elle dit que elle a signalé ma page parce que j'ai diffamé son nom pourtant elle-même elle a fait une vidéo concernant l'or kameni quelques jours après elle est venue dit qu'elle avait fait une erreur écoutez très bien comment les gens sont bêtes ici dehors elle dit que j'ai diffamé son nom comme j'ai pris ça sur la page de l'or kameni que j'ai diffamé son nom pourtant elle-même elle a fait sa vidéo qu'elle a refait en disant qu'elle ne peut pas supprimer la vidéo que l'or kameni lui demande de supprimer elle dit qu'elle avait pris cette information sur une page qui n'appartenait pas à l'or kameni dont la page est donc une page qui n'est pas pour l'or kameni elle a pris l'information là-bas et elle a parlé de ça bon si l'or kameni devait aussi te porter pleine pour diffamation de nom j'ai dit que ton kameni attends et je prends ici un témoin donnez moi le nom d'un blogueur qui n'a pas encore partagé une fausse information sur sa page je ne parle pas d'un journaliste d'un blogueur puisque tous sont à la conquête de l'actualité et quand quelque chose se retrouve sur facebook chacun veut être le premier à parler de ça y compris cette fille elle fouille dans la vie des gens tous les jours est-ce que tout ce qu'elle raconte de la vie des gens c'est vrai répondez moi jusqu'au point d'aller signaler ce qu'elle a fait là les gens ne savent pas comment toi tu peux avoir une entreprise tu viens te moquer de celui qui a perdu son entreprise toi tu es une entreprise te moque de franco qui l'a perdu sa part tu sais ce qui peut t'arriver demain tu sais pas que tu peux arriver que ton entreprise a pris feu tes voitures que tu gonfles avec tu ne sais pas que tu peux arriver un matin qu'on a tout cassé tout ça tu dis c'est bon que je vis des pages toi tu vis de quoi toi qui travaille pour quelqu'un tu ne sais pas que tu peux perdre ton emploi lentement juste à partir de tes moqueries que tu fais sur franco ce qu'elle a fait je vous dis et je vous le redis est extrêmement très grave parce que si on se met là des experts en informatique pour contacter pour me dire tu veux qu'on fasse quoi de ce que tu as eu j'ai dit non je ne veux rien si moi je décide là que frappons rendons le mal la loi de Moïse il y a beaucoup de pages qui vont disparaître qui ne sont pas bloquées qui vont disparaître vous pensez que les vous avez vu Vassero a perdu sa part vous avez vu les Geminine Rosine vous avez vu les Diana 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 vous pensez que ça se passe comment c'est Facebook qui supprime et pourquoi on supprime ce sont les signalements et qu'on supprime c'est trop facile pour supprimer mais pour récupérer c'est des millions de francs si vous ne connaissez pas faites très attention parce que ce qu'elle a fait là si tout le monde va s'asseoir et crie à Facebook si 5 personnes s'asseillent comme ça là et crie à Facebook que la fille là comme ça comme ça fait comme ça elle utilise les images des gens non ? est-ce que quand vous posez des actes vous pensez aussi ce qui peut vous arriver ? puisqu'elle fait une vidéo elle me parle du karma que ce que je suis entrain ce que j'ai subi est le karma mais ton karma sera très fatal rassume-moi moi qui te dis j'ai parlé à mes enfants ton karma tu as dit que je suis sûr que j'ai subi du karma parce que j'ai diffamé ton nom quelque chose que j'ai pris sur la page de quelqu'un qui a parlé que tout le monde a entendu tout le monde a vu j'ai dit que c'est une diffamation et pour ces raisons que tu as écrits pour ma page bravo 6 mois imaginons un instant que j'ai gagné seulement un million le mois sur ma page seulement même si c'était seulement 500 000 fois fois 6 mois ça fait combien ? vous pouvez imaginer je nourris combien de familles je fais des emplois je gère des taxes comme le monsieur l'a dit à pays bravo le combat sera avec Dieu et on verra nous tous ici sur Facebook comment chacun va gérer ce retour moquez-vous de moi je vous demande de vous moquer de moi comme un artiste ivoirien enchanté mais seul l'éternel un de perdu plusieurs de retrouver on est là on observe et on verra ciao ciao autorités administratives autorités religieuses autorités traditionnelles promoteurs des shopping mesdames et messieurs ceci vous concerne n'achetez plus vos vêtements de luxe et vous l'avez dans n'importe quel pressing désormais la solution c'est chez Mr Kling Mr Kling est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé désormais pour tous vos problèmes de ménage les chaussures les habits les moquettes les tapis dirigez-vous directement chez Mr Kling Mr Kling est situé à Angusso face totale à Emana face Mesafis à Bastos Carofu Moto George village des jeunes au niveau des Tétades Biémasi immeuble Express Union Odja avant l'entrée du collège Adventiste Kuaban avant Santa Lucia venant de Mimboman Abia Descendre pharmacie du soleil Juste une précision Mr Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne donc n'achetez plus vos vêtements de valeur de luxe vous partez laver dans n'importe quel pressing que parfois ça brûle vos vêtements ça déforme ça transforme vos vêtements la solution c'est chez Mr Kling le meilleur s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos